Bonjour tout le monde, c'est Buranox et aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo sur le jeu Wii Super Smash Prof. Brawl. Alors c'est un jeu, pour tous ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est un jeu très simple où on retrouve tous les personnages de Nintendo qui font simplement des combats entre eux. Donc vous verrez tout de suite le principe, on va juste faire quelques petites parties contre un ordi niveau 9, c'est un jeu que j'apprécie vraiment énormément et que je joue beaucoup, surtout avec mes amis. Donc la vidéo n'a pas vraiment de but, d'intérêt, c'est une vidéo au fun on va dire, ou simplement, comme vous avez pu le voir, il y a un peu d'inactivité sur ma chaîne, bon je ne suis pas là pour en parler. Mais en tout cas, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire des vidéos parce qu'il faut vraiment que j'arrive à mieux contrôler les paramètres avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc afin de mieux réussir ça, je vais vous faire une petite vidéo comme ça d'une quinzaine de minutes, puis je vais tester des paramètres, pour la qualité, pour que je ne foire pas tout ça. Et puis après, quand je vais vous faire peut-être plusieurs vidéos, peut-être que je réussirai du premier coup, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'espère réussir assez vite. Bon, là je joue un peu comme une merde, j'ai un peu de peine à... on dirait pas, mais c'est vachement compliqué à jouer comme ça. Alors, je vais juste essayer de me concentrer un petit peu. Alors, bah, tout simplement, j'ai pris Capitaine Falcon, je l'ai un peu pris... C'est pas vraiment le personnage que je maîtrise le plus, mais il est sympa à jouer, et puis que vous avez quelque chose de pas trop chiant à regarder aussi. Puis je suis en train légèrement de me faire éclater, donc je vous interdis de vous foutre de ma gueule. Donc, en fait, le principe est simplement... Vous voyez, on a des dégâts, donc Diddy Kong, il a zéro dégâts, moi j'en ai 131. C'est chaque fois qu'on se ramasse un coup, plus ils sont élevés, plus on va voler loin. Donc, par exemple, là, vu que j'avais beaucoup, j'ai été très loin. Et le but, c'est simplement de faire sortir le personnage de l'écran le plus facilement possible. Donc, pour ça, plus l'ennemi a dégâts, plus il va agiter facilement. Donc après, c'est un petit peu plus simple à faire des dégâts, quoi. Je vous avais compris le principe, c'est pas très très compliqué. Merde, je me fais un peu tromper le bouton, là, j'ai mis pause. Donc, j'espère juste que cette vidéo vous plaira, c'est rien de compliqué, c'est simple. Voilà, quoi, si ça vous aimez pas, vous regardez pas, vous allez voir, je sais pas quel autre youtubeur, mais voilà. Mais c'est vraiment un jeu que si vous n'y avez jamais joué, que je vous conseille, parce qu'il est vraiment très très fun. Surtout que ça a pas l'air d'être un peu le bordel, qu'on regarde comme ça. Mais il est vraiment très fun. On se enlace quasiment jamais. Mais on peut y jouer pendant des heures. Puis bon, après, évidemment, au bout d'un moment, on en aura marre. Mais recommencer le lendemain, sans avoir de... Toujours en ayant l'envie d'y jouer. Donc, après, c'est vraiment sympa, parce que c'est rare, les... Maintenant, les jeux, je trouve, ils ont une durée de vie très très courte, par rapport à... Enfin, ils ont pas une durée de vie très très courte, mais une fois qu'on les a finis, on en a marre. Tandis que là, après que le modisort soit fini, je trouve toujours du plaisir à y jouer. Je vais juste essayer de pas me faire exploser. Donc, je vais me taire à un moment. Je vais vous laisser regarder, hein. Ah ! Je t'ai eu, petit singe ! Autrement, comme je l'ai dit juste, j'ai juste publié un bulletin, parce qu'il y a pas du tout longtemps, un ou deux jours, je m'en rappelle plus précisément. Mais j'arrête pas du tout les vidéos, c'est juste que là, je suis en période d'examen. Donc, pour ceux qui savent pas, je suis suis. Donc, là, j'ai 16 ans. Donc, je sais plus ou moins comment ça se passe en France. Bon, je parle pour les français, parce que c'est, je pense, les personnes qui utilisent le plus YouTube. Mais je sais qu'il y a les bacs, tout ça, mais je connais pas le principe. Pour expliquer un peu, comme ça, je vous aurais appris quelque chose la journée. En fait, en Suisse, nous, on a la scolarité obligatoire. Donc, c'est en 9 ans. Donc, généralement, on finit autour de 16 ans. Bon, ça peut arriver qu'on ait 15 ans, suivant quand on est né l'année ou 17 ans, parce qu'on est redoublé ou autrement. Mais généralement, on finit autour des 16 ans. Et après, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Donc, c'est soit avoir un certain nombre de points, enfin, dans les résultats scolaires, je vais pas vous expliquer. C'est beaucoup trop compliqué, mais avoir un certain point dans les résultats scolaires pour pouvoir aller au gymnase et faire, on va dire, un métier un peu plus intéressant. Ou soit faire un apprentissage dans une entreprise ou une école. Donc, voilà, je vais pas trop vous saouler avec ça. Je pense que je suis pas trop là pour m'entendre parler de l'école et tout ça. En fait, là, je viens de remarquer que je suis en train de remonter. Je sais pas pourquoi, je croyais que j'avais encore mes devis. Là, j'ai failli crever. Oui, voilà. Alors là, j'ai gagné parce que j'avais limité à 3 vies. Donc, vu que je vais tuer 3 fois, bon, voilà. Donc, ça fait un petit combat. Là, c'est vraiment une vidéo, ça a pas d'entérim. Mais bon, je pense que si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes content de l'avoir. Donc, peut-être un truc qui serait pas mal à faire, c'est qu'on va se mettre avec des ordis. Voilà, on va les laisser au hasard. Et on va mettre des équipes. Donc, bon, je vais rester en rouge. Puis aussi, je les ai désactivés là, mais on va mettre les objets. On va les mettre nombreux, comme ça, ça sera bien le gros bordel. Et puis, on va laisser 3 vies, ça ira très bien. Donc, je me suis mis en équipe avec un ordi. Et contre deux autres ordis, donc tous niveau 9. Donc là, vous pouvez le voir, ça, c'est les terrains. Ça, c'est aussi des terrains. Et ça, c'est des terrains qu'on peut créer soi-même. Donc, je vais pas tout vous expliquer. Si vous vous intéressez au jeu, il coûte pas très cher. Il est vraiment sympa. Donc, c'est vraiment, si vous avez l'occasion d'y jouer, je vous le conseille vraiment. Donc, moi, je suis avec Kirby contre Bowser et Lucas. Donc, en plus, ce jeu, il m'a fait découvrir plusieurs jeux. Enfin, découvrir. Disons qu'il y a des jeux comme, bon, Lucas, le petit blondinet que vous voyez là. Je n'en avais jamais entendu parler avant ce jeu. Bon, j'en ai toujours jamais entendu parler de lui, à part dans ce jeu. Mais il y a des personnages comme, pour ceux qui connaissent, Ice de Fire Emblem, que j'ai découvert grâce à ce jeu. Puis, j'ai découvert aussi les jeux Fire Emblem dans ce jeu. Donc, ça, il y a vraiment, on peut découvrir des trucs super sympas. Et puis, bon, évidemment, il y a Bowser, je pense que tout le monde connaît. Je ne présente plus. Et puis, ah, merde, non, je suis mort. Bon, ça va, parce que Kirby, il a l'air de bien, hein, de ne pas trop faire de la merde. Il joue mieux que moi, pour le moment. Alors, on ne va pas se plaindre, hein. Peut-être, j'aurais peut-être dû changer de personnage pour montrer quelqu'un d'autre. Bon, là, on a peur de l'être, hein. Bon, bah, ok, Kirby, il les a défoncés, son pitié, là. Apparemment, j'ai bien fait... Non, je vais essayer. Par exemple, là, il y a un ballon. Merde. Non, non, non. Alors, il y a Bowser qui a pris un objet qui permet d'invoquer une merde. Bref, ça fait des petits canons. Enfin, ça fait différents trucs, mais là, ça fait des canons. Et là, la boule que vous voyez, que je vais essayer de choper, permet de faire, en fait, on va dire, le final du personnage. Voilà, j'ai réussi à l'avoir. D'accord, j'ai réussi à la perdre. Ah, non, non. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Elle est où. Donc, en fait, elle... Non, non, non. Elle permet de faire le final... Bon, c'est pas grave. Elle permet de faire le final du personnage. Du personnage, donc, à l'occasion, là, c'est du cas. Ah, une Pokébo. Donc, chaque personnage a un truc différent et puis, bon, généralement, ça bousille bien l'adversaire. Bon, j'ai peut-être un peu abusé sur les objets. On va essayer de finir Lucas, là, et s'il ne lutte pas. Ah, bah, on va essayer de le choper, cette fois, ou ce serait Kirby, ce serait pas mal. Non, mais non, pas de nouveau, toi. J'ai essayé d'éviter les comètes, parce que... Bon, Bowser, il est mort, c'est déjà ça, non. Ouh, bah, je me retrouve tout seul avec Lucas. Non, non, non. Je ne sais pas ce qu'il a fait, là. Je vais prendre la Pokéboise. Et puis, il y a des piques qui ne sert pas à grand-chose. Enfin, qui aurait pu geler l'autre. Bon, je ne vais pas vous expliquer tous les personnages. Ce serait un petit peu trop compliqué. Bon, d'accord, il est mort à cause du... Pour ceux qui l'avaient reconnu, c'était dans Zelda Toilette Princess, le terrain. Bon, il est mort à cause du cochon avec le gars qui passe dessus. Donc, je vais peut-être changer de personnage. Alors, qui c'est qui est sympa à utiliser ? Alors, on va prendre... Bah, on va prendre Hyke. Donc, voilà, Hyke, c'est le personnage que je vous parlais avant, que j'ai découvert dans ce jeu, et que j'ai acheté les jeux pour mieux le connaître. Donc, je pense que ce sera le dernier petit combat. J'ai mis au hasard. Bah, on est tombé sur champ de bataille. Donc, ça, c'est un terrain qui vient d'aucun jeu. Non, non, qu'est-ce que je fais ? Bah, j'ai fait le con, hein. J'ai pas trop l'habitude... Enfin, je cherche pas d'excuses, mais j'ai pas vraiment l'habitude de l'utiliser. En même temps qu'on des ordi, c'est pas super difficile. Après, il y a des autres modes... Bah, si, il y a en mode histoire, il y a... Qu'est-ce que soit d'autre... Ouais, je vais pas tout vous parler, hein. C'est vrai que j'essaye un peu de tout vous expliquer comment ça marche, ça peut être un peu le bordel. Donc, je vais essayer de rester le plus simple possible. Mais c'est vraiment un jeu que je vous conseille si vous y avez déjà aimé jouer. Il y a aussi une version Gamecube, Super Smash Melee, enfin, je crois, que j'ai aussi, mais je suis pas totalement sûr du nom. Mais qui est vraiment sympa. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est aussi tout à fait sympa. Peut-être, ce que je vous fais, c'est que si vous êtes intéressé par le jeu, je vous mets une vidéo dans la description du jeu, vraiment... Enfin, pas le jeu, mais c'est pas sûrement une vidéo anglaise, des personnes qui jouent vraiment bien au jeu. Parce que moi, pour le fun, on va dire, il y a des gens qui jouent vraiment bien, qui sont vraiment à fond dedans. Donc, je vous mettrai ça dans la description, si je vous le dis pas, mais normalement, ça devrait être bon. Alors, où est-ce que je suis ? Je n'ai pas celui-là. Ah, non, putain. Ah, je suis pas mort, je suis pas mort. Ah oui, c'est des manzaïs, donc c'est un pot humain. Il est super bourrin. En fait, il faut le lancer sur les ennemis. Non, il se suicidait. Le lancer sur les ennemis, il défend... Ah, bordel. J'arrête pas à parler. Il est super... Enfin, il fait beaucoup de dégâts, quoi. On va rester dans le simple. D'accord. Donc, oui, je vous mettrai un lien dans la description, je vais essayer de pas oublier, mais normalement, je devrais faire le rendu de la vidéo juste après... Enfin, publier la vidéo dans la soirée. Donc, j'espère que je vais y arriver. On verra bien. C'est qui c'est ? C'est qui c'est ? Ah oui, bon, ça, je vais pas vous expliquer ce que c'est. Non, non. Bah, là, il fait le coup, il avait le marteau, donc je vais le prendre. Pour faire toucher le roi des dioux. C'est vraiment bourrin. Non, non, je voulais essayer de le choper en plein vol, mais je le ferais... Non, voilà, bon, d'accord. C'est un magnifique suicide. Donc, c'est vraiment juste sympa. Les musiques sont bien foutues et tout ça. Donc, là, on est à 12 minutes de vidéo. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Peut-être, qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Juste vérifier qu'il n'y a rien de petit sympa à vous montrer. Je vais vous montrer un peu le menu. Donc, vous l'avez un petit peu vu. Donc, on peut faire des tournois. Ça, c'est des roues. On peut modifier des règles. Genre, qu'on... Enfin, je vais pas vous expliquer. On peut... Voilà, il y a le mode aventure. C'est des modes un peu secondaires, mais qui sont sympas. Il y a des événements. Bref, je vais pas tout... Peut-être, pour terminer, on va faire un petit événement. Voilà. On va faire... Allez, je crois que ça va jusqu'à combien ? 41. Alors, on va faire le 21. 21, où est-ce qu'il est ? Non. 21, là. Alors, c'est une vie tonnette. Donc, dans cette ville, même le plus timide des garçons peut devenir un guerrier. Donc, on est Lucas. On va faire... En difficile, comme ça, je vais bien foirer. Vous allez bien pouvoir vous foutre de ma gueule. Donc. Donc, je suis Lucas. Je sais pas contre qui je joue, par contre. Mais on va bien. Ah, contre NES. Donc, c'est un combat à deux vies. Je me fais déjà défoncer, parce que Lucas, c'est pas que... Enfin... Je sais vraiment pas du tout comment on l'utilise. Enfin, c'est pas que je sais pas, mais c'est que j'utilise rarement. Ok, je me fais totalement défoncer. C'est vrai. Attends. Il a un bout de bois. Mais qu'est-ce qu'il faut avec un bout de bois, bordel ? T'as vu, qu'est-ce que c'est que ça ? Bref, ouais. Bon, c'est pas bien, non. On va essayer de le battre, quand même. Euh... Voilà. Le ballon, c'est vraiment un truc meurtrier dans le jeu. Donc, je vais essayer de pas me le choper. La voiture ! Alors, ça. Non, non, non. Mais tu vas le tuer, bordel. D'accord. Allez, la voiture, la voiture. Non, non, c'est moi qui me la prends. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi, ça ? Il fait quoi, là ? On sait rien. Oh, non. Ouh. J'ai eu de la chance. Je crois que mon bâton, il a un peu plus de portée que son bâton. Mais, attends, il vient me tuer avec un yoyure. Un putain de yoyure. Décidément, ils se battent avec tout ce qu'ils trouvent. Oh, putain. Non, non, non. Alors, ça, c'est vraiment... Je crois que j'ai réussi à faire l'esquive. Donc, oui. Il faut que je me réussisse à me rattraper. Ah, quand même. J'arrive que à le toucher. Mais tu vas mourir, bordel. Voilà. Là, il est mort. Ça, c'est fait. Non, le cadeau, le cadeau. Oh, le cadeau. Oh, les petits papiers. Bon, ça, c'est... Je ne veux pas non plus vous expliquer. Encore un petit papier. Allez. Il ne reste plus que... Ah non, là. On n'a pas de temps. On va essayer de le brûler avec ma flèche. On va le bloquer dans le coin. Oh, j'ai eu le temps d'esquiver la voiture, en plus. Bon, je devrais quand même réussir à gagner des petits poupées. Ah, bordel. Je suis en train de me faire démonter par les voitures. Fouger. Voilà. Donc, ben, voilà. Une superbe victoire. Ça mérite un applaudissement. Donc, ben, voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, cette vidéo, c'était vraiment histoire de pouvoir vous présenter un jeu, au passage. Et de tester les paramètres pour faire des bonnes vidéos en HD avant de continuer les HP et tout ça. Donc, c'est sur ce magnifique fond que je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Allez, salut.